Dossier 7. Alternative. Leçon 1. Nouveau départ. Activité 1 et 2. Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. On va essayer de se parler. On va essayer d'apprendre à se connaître, pour avancer ensemble dans le respect de l'autre. Une autre intervention ? Oui, François, en face de moi, on t'écoute. On échange. New York. Et le théâtre remonte à la surface, bien sûr. Tu passes d'un 100 m² à Central Park à un studio à la Courneuve. Tu gagnes 1 million par an et tu veux écrire du théâtre. Je ne sais pas quoi te dire. Et ta femme t'a quitté ? Oui, forcément. Bon alors, plus de femmes, plus d'argent, plus de situation. Il ne te manque plus qu'une maladie. On a tous eu envie un jour de suivre notre passion. Le témoignage de François est absolument bouleversant. Merci François. François, c'est moi. Votre soirée télé, ce soir à 20h50 sur W9, un documentaire à ne pas manquer absolument Noah. Le héros, c'est celui qui vient d'être réélu personnalité préférée des Français pour la huitième année consécutive, Yannick Noah. Une star hors du commun, un parcours brillant, une reconversion spectaculaire. C'est ce que le documentaire de ce soir retrace. Audrey Bartoli pour un retour sur ce parcours aux multiples facettes. Yannick Noah est né en 1960 en France d'un père camerounais et d'une mère française. Il gagne Roland-Garros à l'âge de 23 ans et devient alors le joueur de tennis préféré des Français. En 1988, il s'engage dans l'humanitaire en créant avec sa mère l'association Les Enfants de la Terre, qui agit dans le domaine de la protection de l'enfance. Après être devenu capitaine de l'équipe de France en 1991, il mène son équipe à la victoire la même année en Coupe Davis. En 1996, il fonde l'association Faites le Mur pour permettre aux enfants des quartiers défavorisés de jouer au tennis gratuitement. L'année 2000 marque un nouveau départ dans sa carrière. Après avoir été entraîneur, il devient chanteur. Son premier album remporte un grand succès. Trois ans plus tard, il séjourne un moment au Népal avant de lancer son deuxième album l'année suivante. Et le succès continue avec Métis, sorti en 2005, et Charango un an après. Depuis la sortie en 2010 de son dernier album Frontières, Yannick Noah est en tournée. Il se produira à l'Olympia en mai pour notre plus grand plaisir. Et le succès continue avec Métis, sorti en 2010 de son dernier album. Et le succès continue avec Métis, sorti en 2010 de son dernier album. Phonétique Activité 11a Exemple Un homme Le dernier album Un Son équipe Deux Un an 3 Un homme 4 Le dernier album 5 Les enfants de la terre 6 Il est en tournée Activité 11b Exemple Homme au grand cœur Après avoir joué Un Homme au grand cœur Deux Star hors du commun Trois Il mène l'équipe à la victoire Quatre Rares sportifs à avoir réussi 5 Après avoir joué au tennis 6 Après avoir créé avec sa mère 7 Après être devenu entraîneur 8 Après avoir été capitaine 9 Le héros est réélu Dossier 7 Alternative Leçon 2 Relevons le défi Activité 2 À 5 Paul ? Oui, c'est moi Salut Laurence Devine qui j'ai vu ce matin Je ne sais pas moi Qui ? Frédéric, ta cousine Et alors ? Je l'ai rencontrée devant la caserne des pompiers En uniforme En uniforme ? De quoi ? De pompier ! Mais elle est prof, non ? Mais oui, justement, elle est toujours prof C'est pour ça Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans cette tenue Si c'était un déguisement Elle m'a répondu qu'elle était vraiment pompier Elle m'a expliqué qu'elle en rêvait depuis longtemps Qu'elle avait suivi une formation de 8 mois Avec plusieurs stages Et qu'elle était pompier volontaire depuis une semaine Bah, il y a des femmes pompiers ? Ben oui, tu vois Je lui ai dit que tu n'allais pas me croire Alors elle a dit qu'elle nous enverrait une photo par mail Activité 6 Bonjour Christophe Alors, ça fait longtemps que vous faites ce métier ? Comment vous y êtes venu ? En fait, je suis assistant maternel depuis la naissance de notre premier enfant Ça s'est passé comme ça Avec ma femme, quand on a eu Lilou On a cherché à la faire garder Et on s'est rendu compte que ça nous coûterait moins cher Si moi, je restais à la maison avec elle Tout en gardant d'autres enfants Et comme j'adore les enfants J'ai sauté sur l'occasion Avant ça, j'avais fait plusieurs métiers Dans le bâtiment Dans le commerce Mais ça ne me passionnait pas Et concrètement Comment ça s'est passé ? Et bien une fois la décision prise J'ai suivi une formation de 120 heures Et puis j'ai démarré Au début, j'avais vraiment peur que les parents hésitent à me confier leurs enfants Parce que je suis un homme Mais en fait, les gens sont assez curieux Ils veulent toujours savoir pourquoi j'ai choisi ce métier Mais n'ont aucun mal à me laisser leurs enfants En plus, les mamans, parfois, elles sont jalouses des relations entre la nounou et l'enfant Alors elles préfèrent même que ce soit un homme Et vous êtes le seul assistant maternel homme dans la ville ? Ah oui En effet, c'est vraiment un métier féminin Mais j'ai quand même l'impression que les mentalités évoluent Et même, j'entends souvent, ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes dans la profession Non, c'est vrai, on a une autre approche avec les enfants Et comment voyez-vous votre avenir ? Ben, pour le moment, je garde deux petites filles avec mes deux enfants Lilou et Célestin Ça me permet de passer du temps avec eux Quand ils seront plus grands, je ne sais pas encore si je continuerai à exercer ce métier à la maison Mais une chose est sûre, c'est que je continuerai à travailler auprès des enfants Dans une crèche ou ailleurs Car j'adore ça Je crois que j'y arriverai pas Activité 9b 1 Physiquement et moralement 2 C'est le dernier stage 3 J'ai envie d'arrêter 4 4 Il faut que je tienne 4 semaines 5 C'est le dernier stage 6 C'est dur 7 J'ai envie d'arrêter 8 8 Physiquement et moralement 9 Il faut que je tienne 4 semaines 10 C'est dur Dossier 7 Alternative Leçon 3 Rétrospective Activité 1 à 4 Nous allons écouter un autre témoignage Je vous rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui La chance était au rendez-vous Nous avons en ligne Lucie Bonjour Lucie Nous vous écoutons Oui bonjour Et bien voilà C'était il y a 6 mois Et ce soir-là J'avais pas très envie de sortir J'avais pas le moral Mais mon amie Camille Avait réussi à m'entraîner dans un resto Pendant le repas Je lui expliquais que j'allais chaque jour à Pôle emploi Pour chercher du travail Mais que c'était pas évident Oui il faut dire que je travaille dans le secteur du tourisme Et juste à la table d'à côté Il y avait deux messieurs Un des deux s'est adressé à moi Et m'a dit Excusez-moi mais J'ai entendu votre conversation Je suis directeur d'une agence de voyage Voici ma carte Passez me voir demain vers 10h si vous voulez Et ça a marché Oui J'ai été engagée tout de suite Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire C'est que si mon amie n'avait pas insisté pour que je sorte Je n'aurais sans doute jamais rencontré mon directeur Et je serais peut-être encore au chômage C'est formidable Merci Lucie Au revoir Nous prenons à présent un autre auditeur Benjamin Bonjour C'est à vous Bonjour Alors Moi Figurez-vous que j'étais sur le quai de la gare de Lyon-Pardieu Un lundi matin Furieux Parce que je venais de rater mon train Et que j'allais être en retard à mon rendez-vous à Marseille Donc C'est de très mauvaise humeur Que je monte dans le TGV suivant Je m'assois à côté d'une jeune femme Oulala Je devine une rencontre intéressante Oui Tout à fait Parce que Je l'ai invité à dîner le soir Je suis resté un jour de plus à Marseille Et A l'heure où je vous parle Eva C'est son nom Elle m'accompagne C'est incroyable Si vous étiez arrivé deux minutes plus tôt Vous auriez eu votre train Et vous n'auriez pas rencontré cette personne Exactement Et si je n'avais pas Par chance raté mon train Nous ne serions pas aujourd'hui Parents d'un adorable bout de chou Merci pour cette belle histoire Benjamin Au revoir Au revoir Activité 7 J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro Quand l'avion se pose sur la pluie Ah bon ? Tu aurais voulu être un chanteur, Julien ? Bien sûr J'aurais aimé être un homme célèbre Et riche J'aurais eu une vie passionnante Et moi donc ? J'aurais aimé épouser un artiste Un mec brillant, quoi Sympa, Muriel J'aurais pu ne pas travailler J'aurais voyagé J'aurais rencontré des gens intéressants La belle vie, quoi Arrête ! Tu sais bien que ça ne sert à rien, les regrets Hein ? Phonétique Activité 10 Exemple Si je n'étais pas sorti Je n'aurais jamais fait cette rencontre Si je n'étais pas sorti Je n'aurais jamais fait cette rencontre 1 Si je n'avais pas raté mon train J'y serais allée à cette réunion 2 Si j'avais voyagé Je n'aurais pas fait tout ça 3 Si j'avais eu ce poste Je n'aurais pas eu cette vie 4 Si je n'avais pas raté mon train J'y serais allée à cette réunion 6 Si j'avais eu ce poste Je n'aurais pas eu cette vie 7 Si j'avais voyagé Je n'aurais pas fait tout ça 8 Si je t'avais cru Je l'aurais acheté Dossier 7 Phonigraphie Leçon 1 Activité 1A 1 On va essayer 2 J'ai fait des études 3 On a tous eu ça 1 4 Le jour où j'ai compris 5 J'ai eu envie 6 J'ai senti un électrochoc 7 Ma vie au quotidien 8 Dans une ville comme Avignon 9 Une fois par an 10 Un one-man show 11 Un ordinateur Activité 1B 1 Apprendre à dire 2 Il remonte à la surface 3 Tu veux écrire 4 800 invités 5 Mes premières amours 6 Elle rentre en France 7 19 films en 6 ans 8 Des personnes intéressantes 9 Ça ressemble à ça 10 Deux boulots intéressants 11 Plusieurs années 12 Ils sont plusieurs à le faire Activité 1C 1 Des histoires passionnantes 2 Un héros remarquable 3 Un humoriste de talent 4 Des trucs hybrides 5 Des hommes de spectacle 6 Le quartier des Halles 7 Des huiles biologiques 8 Les hollandais 9 Un hôtel de luxe Leçon 3 Activité 3A Écoutez et indiquez dans le tableau Si vous entendez É Comme Didier Ou É Comme Isabelle 1 J'allais 2 Resto 3 S'entraînent 4 Évident 5 J'ai 6 Arrête 7 Le thème 8 Soleil 9 Vous voulez 10 Extraordinaire 11 Aimer Activité 3C 1 Je n'aurais jamais pensé rencontrer mon fiancé sur le quai 2 Je regrette de ne pas être devenu célèbre 3 Figurez-vous qu'à Marseille, il y a un marché spectaculaire 4 Sa manière de parler m'énerve tout à fait 5 Il a fait son numéro pendant la fête et a remporté un vif succès 6 J'ai découvert à côté de chez moi une belle petite forêt 7 Vous faites de très belles photos 8 Il est nécessaire de beaucoup chercher pour ne pas se tromper et faire de mauvaises études Sous-titrage ST' 501